bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne youtube je suis félix barjoux et aujourd'hui nous allons parler de comment réaliser un home studio pour pouvoir aménager son studio photo à la maison donc dans cette vidéo je vais parler de comment j'ai aménagé mon appartement en studio photo et comment j'ai fait pour optimiser cet espace pour ne pas transformer justement mon appartement que en studio photo donc avoir quand même quelque chose de modulable et pour pouvoir enlever tout le matériel si nécessaire dans un premier temps on va commencer par le plus important l'espace il faut partir du principe que mon salon est relativement grand donc j'ai un recul qui est quand même assez grand donc j'ai un espace favorable et facile pour pouvoir faire des photos mon ancien appartement était beaucoup plus petit je m'en sortais très bien aussi mais c'est pour dire mon ancien appartement faisait à peu près 4 m 55 m de longueur sur à peu près 3 m 20 de largeur donc c'était comme un couloir un grand couloir et je m'en sortais très bien du moment que j'avais la largeur nécessaire pour mon support de fond de 2 m 75 alors le premier point c'est qu'il faut se poser la question est ce que je vais devoir utiliser si vous allez utiliser des supports de papier ça on verra un petit peu plus tard dans la vidéo de 1 m 35 ou 2 m 75 ou 72 je sais plus exactement la mesure c'est en gros si vous allez utiliser des grands fonds papier ou des petits comme on peut le voir juste là là on a la taille du petit et les grands on les voit même pas ils sortent du cadre donc si vous n'avez pas assez d'espace dans votre pièce qui va servir de studio photo partez évidemment sur des petits fonds d'un m 35 ça sera beaucoup plus facile mais si vous pouvez vous permettre comme j'ai fait moi partez sur des grands ça sera beaucoup ça sera quand même plus sympa et ça permettra de pouvoir faire beaucoup plus de choses et faire reculer votre modèle de votre fonds n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à activer la cloche des notifications à mettre un gros pouce bleu et à partager la vidéo il existe plusieurs types de supports de fonds différents le plus classique le pied avec la barre c'est à dire que vous vous retrouvez avec deux trépieds une barre transversale vous mettez votre rouleau de fonds ou votre tissu dedans et ça fait le taf c'est le moins cher ça coûte on va dire une quarantaine d'euros en moyenne je mettrai bien sûr le lien en description mais c'est aussi le moins pratique c'est à dire que c'est un système qui permet de pouvoir installer un fonds de studio partout mais c'est un système aussi qui demande de la place parce que il ya la largeur des pieds à prendre en compte et un système qu'une fois vous avez terminé vos photos il faut évidemment ranger votre support de fonds et ça c'est pas toujours le plus pratique donc premier point le support de fonds sur pied le deuxième beaucoup moins connu c'est les autopoles c'est donc le même principe qu'une barre de pole dance ou qu'un étau de chantier donc c'était juste une barre en fait qui maintient le plafond et le sol en même temps vous avez donc deux barres qui vont appuyer plafond et sol et une barre transversale même principe que avec les pieds sauf que au lieu d'avoir la largeur des pieds vous avez votre autopole c'est une technique qui est moins connue ça coûte relativement cher parce que de mémoire je pense qu'il ya quasiment que manfrotto qui fait ce système là et c'est assez onéreux et pour moi je le mets quand même parce qu'il faut le mettre mais c'est parce que je préfère et c'est pas sur quoi je partirais troisième élément le support de fonds mural à chaîne manuel pour moi le meilleur compromis c'est vous avez c'est un support comme vous pouvez le voir ici c'est un support relativement simple à fixer au mur vous avez des supports pour un deux trois cinq six voire plus de fonds donc vous pouvez mettre plusieurs rouleaux de fonds l'inconvénient c'est que c'est un support qui est adapté seulement aux rouleaux de papier donc vous pouvez pas mettre de tissu si vous avez du fonds tissu mais ça on en reviendra un petit peu plus tard ça coûte pas forcément cher vous en trouvez par exemple le standard support de fonds trois rouleaux il doit être dans une alentour de cinquantaine d'euros c'est du manuel donc vous avez une petite chaîne sur le côté qui vous permet de descendre et de monter comme un store manuel votre rouleau de papier et l'autre système de fonds celui que j'utilise moi parce que j'avais pas vraiment le choix et que je me suis fait aussi un petit kiff c'est exactement la même chose sauf que au lieu d'avoir la petite chaîne qui permet de dérouler d'enrouler votre fonds vous avez une télécommande et un petit moteur qui permet d'actionner avec la télécommande et de dérouler et d'enrouler votre fonds électriquement c'est le on va dire la version la plus luxueuse la plus onéreuse aussi c'est j'ai payé dans les 240 euros pour trois rouleaux de fonds donc c'est assez cher c'est le même système sauf que au lieu d'avoir le système manuel donc avec une petite roue à dents et une chaîne vous avez un moteur à la place donc et qui dit moteur dit aussi il faut se raccorder au courant et ça c'est pas toujours évident si vous n'avez pas une prise ou les moyens de passer une gaine ou une goulotte pour cacher vos câbles et c'est pas terrible d'avoir un câble qui descend au milieu du salon bref une fois qu'on a vu le support de fonds il faut parler des fonds il existe pareil plusieurs types de fonds on a du rouleau papier comme on peut voir ici qui est le plus standard en studio le plus répandu pas forcément le moins cher mais au niveau qualité c'est ce qui rend à mes yeux le mieux donc c'est des rouleaux de papier de 1 m 35 de largeur soit de 2 m 72 si je me dis pas de bêtises ou de 75 je sais plus dites le moi dans les commentaires c'est du papier donc c'est des rouleaux qui font 11 mètres de long en général c'est ça coûte pour les grands c'est je crois dans les 80 90 euros et une soixantaine d'euros pour les petits c'est assez cher mais si vous le salissez pas et le déroulez pas sur le sol ça dure quand même assez longtemps pour moi c'est ce qui rend le mieux en termes de qualité et je vous expliquer pourquoi juste après et j'utilise à 99% du temps ce style de fonds après il existe bien sûr le rouleau en tissu valeur ou le fonds en tissu bien sûr de différentes tailles différentes couleurs différents motifs pareil pour les fonds papiers vous avez absolument toutes les couleurs possibles imaginables les plus grandes marques connues sont bd et colorama c'est quasiment les mêmes nuanciers c'est quasiment les mêmes prix c'est juste les concurrents directs l'un comme l'autre pour les fonds tissus comme je parlais pareil il existe différentes tailles différentes couleurs avec des motifs sans motifs il ya des avantages c'est à dire justement avoir des motifs sur les fonds tissus c'est quand même vachement pratique donc vous pouvez retrouver avec des motifs un petit peu grunge ou un effet rouille ou n'importe quel autre motif qu'on peut imprimer sur un tissu l'inconvénient du fonds tissus c'est les plis c'est à dire que c'est un fonds qui arrive souvent plié et si vous le repassez pas votre fonds il y aura les plis dessinés partout dessus et ça c'est une horreur clairement une horreur à enlever sur photoshop et même à la prise de vue moi je recommande pas forcément les fonds tissus je sais qu'en général les gens partent là dessus en premier abord parce que c'est beaucoup moins cher oui mais c'est clair que c'est moins cher mais clairement vaut mieux investir un petit peu même dans un petit fonds de 1m35 comme cela ici qui coûte pas forcément cher pour pouvoir démarrer parce que la qualité sera carrément mieux et après il existe aussi des rouleaux de fonds en vinyle c'est assez peu répandu c'est le même principe que le papier ils sont même plus longs en général ça va jusqu'à 30 mètres de longueur en largeur ça peut aller jusqu'à 3 mètres 50 je crois de mémoire donc c'est du vinyle c'est beaucoup plus épais c'est lavable du coup vu que c'est du vinyle et ça coûte surtout beaucoup plus cher je crois que c'est dans les 250 euros le rouleau quelque chose comme ça et il ya un côté que j'aime pas forcément sur le vinyle c'est ce côté brillant aussi derrière c'est que ça réfléchit la lumière moi je suis pas forcément fan c'est pour ça que je vais favoriser le papier et quoi qu'il arrive j'utiliserai à 99% du temps le papier et le petit pourcent qui reste ce sera le fonds tissu que j'expliquerai qu'on peut apercevoir juste dans le point ici je vous montrerai un petit peu tout à l'heure et en dernier point après on parlera aussi des modeleurs qui sont très important aussi dans un home studio pour le côté pratique c'est à dire que tous mes modeleurs sont pliables facilement parce que tous les modeleurs sont démontables ça c'est sûr avec le système de baleine et tout ça mais c'est pas forcément la chose la plus pratique c'est pour les gens qui vont voir cette vidéo et qui ont déjà monté démonté des modeleurs que ce soit des softbox ou des octo ou n'importe quel autre modeleur avec les baleines ils savent très bien de quoi je parle ils savent que c'est une galère pas possible et donc je vais parler aussi des modeleurs que j'ai que j'utilise qui sont des modeleurs avec plusieurs systèmes différents mais que du pliable et du transportable que ce soit pour chez moi pour mon home studio ou si je dois aller en déplacement en clientèle prendre le train ou quoi que ce soit que je puisse avoir embarqué ça dans une valise d'éclairage donc on va commencer par le premier point que j'ai parlé tout à l'heure le support de fond je vais prendre l'appareil avec moi et je vais vous montrer un petit peu comment j'ai aménagé mon intérieur donc je vais vous faire d'abord dans un premier temps une vue d'ensemble de mon salon donc comme je l'ai expliqué le salon est relativement grand donc j'ai un recul qui est quand même en partant de là jusqu'au fond là bas qui doit être à peu près de cinq bons mètres donc j'ai un recul vraiment cool et ce qui est encore plus cool c'est la hauteur sous plafond qui est juste énorme donc j'ai à peu près trois mètres cinquante d'ici et ça monte donc j'ai de la chance d'avoir un salon qui est relativement cool pour pouvoir faire un studio donc premier point le support de fond comme j'ai expliqué juste avant j'ai un support de fond électrique qu'on peut voir ici donc il ya un support de fond fixé au plafond qui à la base aussi est prévu pour être fixé aux murs donc c'est simplement quatre grosses vis avec cheville évidemment qui viennent se fixer donc on le voit c'est un rail qui supportent les trois fonds donc là j'ai un fond noir un fond gris un fond blanc parce que ça c'est ce qui me convient est ce que j'utilise tous les jours on peut voir on peut apercevoir aussi juste là dans le petit coin qu'il ya un petit porte spigot donc c'est un support de fond qui peut être utilisé sur pied tout simplement il ya quelques années qui sont comme ça c'est plutôt pratique si on veut mettre plusieurs fonds d'ailleurs sur pied si on est en déplacement ou quoi que ce soit celui-là est fixé au plafond et il restera au plafond le même principe que le support de fond avec les petites chaînes pour le descendre sauf que ici au lieu d'avoir les petites chaînes j'ai trois moteurs et comme on peut le voir j'ai mon câble qui passe ici qui va dans ma goulotte etc etc et donc comme on peut le voir l'avantage de ce support de fond là c'est qu'il électrique donc j'ai ma télécommande je l'actionne et j'ai mon fond qui descend et qui remonte l'avantage que j'ai c'est que mon salon j'ai pas forcément quelque chose de visible j'ai toujours le support de fond évidemment qui au plafond donc ça se voit à longueur de temps mais c'est vu que j'ai un plafond assez haut c'est pas quelque chose qui va gêner forcément la vue ou quoi que ce soit d'autre dans mon ancien appartement j'avais fixé le support de fond donc c'était pas celui ci c'était un simple donc à chaîne et c'était un unique c'est à dire que j'avais qu'un seul rouleau de fond parce que j'avais pas forcément la place parce que j'avais un plafond à 2 mètres 50 donc assez bas et j'avais fixé mon support de fond sur le mur donc au niveau de j'avais une baie vitrée au niveau du juste au dessus de la baie vitrée j'avais pile poil la place ça passait nickel et je le déroulais avec la chaîne ça se voit quasiment pas dans un intérieur ça c'est aussi le côté un peu plus chiant avec le support de fond comme ceux ci mural ou au plafond c'est que ça reste sur place donc c'est visible à longueur de temps deuxième étape on va parler des aménagements que vous pouvez faire chez vous que j'ai fait chez moi je vous montrer un petit peu comment j'ai comment j'ai modifié un petit peu le truc je veux juste faire un petit en fait un petit home tour un petit home studio tour montrer un petit peu ce que j'ai fait pourquoi je les fais etc etc alors le point important que j'ai fait après d'avoir installé le fond quand j'ai fait mon premier shooting que je suis arrivé dans cet appartement je me suis aperçu d'un truc c'est avec ce gros miroir là je me retrouvais avoir des reflets pas terribles tout le temps sur mes images donc le flash qui tapait dedans donc tout simplement comme on peut le voir sur la partie haute tout là où j'ai installé un petit store que j'ai trouvé chez ikea j'ai une petite tige sur le côté je viens attraper mon store avec la petite tige la tige j'ai trouvé aussi chez ikea et je viens descendre mon store comme ceci ça me permet d'avoir le store blanc de plus avoir les reflets du miroir quand je fais mes photos une fois que j'ai fini hop il remonte bon ça c'était propre à mon cas vous n'avez pas forcément peut-être un gros miroir chez vous dans votre salon ou dans votre cuisine dans votre chambre quand vous allez faire vos photos mais de mon côté j'ai fait ça pour pouvoir optimiser un petit peu mon studio et faire quelque chose de propre et éviter d'avoir des reflets gênants et pas avoir un bon contrôle sur ma lumière autre point il faut savoir qu'en studio personnellement je trouve toujours en connecté donc j'ai toujours mon appareil qui est connecté à l'ordinateur pour avoir la visu direct des images que je prends et j'ai installé aussi un écran de retour connecté à mon ordinateur bien sûr pour que mes clients les gens que je prenne en photo puissent avoir aussi un retour donc venez par là comme on peut le voir ici j'ai mon appareil photo qui est connecté sur mon ordinateur juste ici avec un long câble de 5 mètres évidemment et j'ai relié on peut le voir ici un écran 27 pouces pareil le lien sera en description c'est un écran qui m'a coûté dans les 130 140 150 euros je crois donc c'est un 27 pouces en 1080p c'est pas quelque chose de fou mais c'était juste pour avoir un retour donc je n'avais pas besoin d'une qualité de malade pour pouvoir avoir juste un retour sur le mur donc j'ai juste mis un support d'écran derrière rotatif inclinable donc je peux évidemment tourner mon écran si besoin il est fixé sur le mur ça me permet comme ça de pouvoir voir le retour et je sais que par exemple j'ai des clients moi qui sont pas forcément à l'aise avec les photos et ça va les aider de pouvoir se voir dès que je prends une photo d'avoir le retour que j'ai avec capture one donc je peux mettre plusieurs écrans et j'ai ce retour là que ce soit en paysage ou en portrait qui est directement ici devant devant leurs yeux tout à l'heure je parlais du fond tissu j'utilise un seul fond tissu donc c'est ce tissu là comme on peut le voir il est ici je le laisse tout le temps ici parce qu'au final ça me dérange pas et en fait j'ai juste mis des petites vis au mur il faut savoir qu'il ya des petits crochets des petits anneaux de base qui sont là j'ai juste mis des vis et ça me permet j'ai découpé pile poil le fond à la bonne taille et ça me permet d'utiliser mon fond je vous déplace un petit peu comme ceci bon là j'ai la lumière qui est derrière donc faut pas faire attention mais ça me permet de pouvoir utiliser un fond texturé si j'en ai envie comme ceci de pouvoir mettre ma personne là et de partir dans l'autre sens au lieu d'avoir mon fond papier et d'utiliser comme ça mon fond tissu et avoir un petit peu de texture ça je l'utilise assez rarement c'est clairement pas un gros kiff le font pas le fond tissu comme ça pour moi mais il est là autre petite chose aussi qui est sympa que je vais vous montrer que j'ai fait c'est la station de recharge qui dit photo dit rechargement de batterie donc c'est quand même quelque chose d'assez important sachant qu'on utilise en général plusieurs batteries moi j'en ai six pour exemple j'ai plusieurs appareils aussi j'ai aussi la batterie de la gopro j'ai plein de choses à côté un chargeur de piles tout ça donc ce que j'ai fait c'est que au lieu d'avoir mes chargeurs rangés et jamais prêt je me suis fait juste une petite étagère où j'ai été mettre tous mes chargeurs c'est à dire que je me suis fait un coin dans ma pièce au niveau de mon bureau où j'ai tous mes chargeurs dont j'ai besoin donc là j'ai mes deux j'ai deux blocs chargeurs pour mes appareils photos où je peux charger cinq batteries en même temps j'ai mon chargeur pour mon stabilisateur mon chargeur pour la gopro ça c'est pour ma clope électronique mais on s'en fout un peu et un chargeur de piles et le tout est fixé avec des petites pastilles à scratch comme on peut le voir là donc c'est des petites pastilles toutes bêtes pareil le lien sera en description pour les gens qui ont suivi ma formation en para vous savez que je les utilise je les utilise pour les gélatines de couleurs pour les autres vous pouvez suivre la formation je mettrai aussi le lien en description sur la les techniques d'éclairage du studio donc c'est juste comme je disais des petites pastilles autocollantes convient et ça permet que les chargeurs ne bougent pas par exemple si je veux retirer ma batterie ici le chargeur ne partira pas avec donc c'est fixé sur le sur la petite étagère mais ça permet de pouvoir aussi les enlever si j'ai besoin d'embarquer un chargeur avec moi dans un sac photo bien sûr autre petite chose que j'ai fabriqué aussi qui est très facile à faire c'est un support de de fond tout simplement quand j'ai aménagé cet appartement j'avais quelques rouleaux de fond donc là on peut voir moi j'ai quatre grandes supplémentaires et j'ai deux petits ici et je cherchais un moyen pour pouvoir fixer ces rouleaux au mur sachant que des rouleaux de fond si possible c'est toujours mieux de les stocker à la verticale pour éviter qu'ils se plient ceux qui sont sur le fond comme on peut le voir je vais faire une petite parenthèse par exemple le fond gris on va voir quand je le déroule qu'il est complètement tordu c'est un peu le problème de quand on stocke les fonds à l'horizontale comme ceci c'est qu'ils ont tendance à se plier un petit peu avec le temps donc il vaut mieux les ranger à la verticale donc je regardais sur internet un petit peu ce qui se faisait pour pouvoir ranger mes fonds à la verticale j'ai vu qu'ils vendaient des sortes de petits racks en mousse qu'on met ici qui permet de me ranger plusieurs fonds quand j'avais eu le prix juste pour de la mousse je me suis dit je vais pas faire ça je vais faire plutôt quelque chose de simple et je vais fabriquer mon petit support de fonds mural comme ça pour pouvoir ranger mes fonds donc chose très simple ce que j'ai fait c'est que j'ai pris une planche je l'ai fixé au mur j'ai pris du scratch avec deux petits clous et qui me permet d'avoir un maintien de chaque fonds c'est à dire que j'ai ma planche qui est fixée au mur qu'on peut voir un petit peu derrière tous mes petits scratch et ça me permet de pouvoir ranger mes fonds à la verticale et qui tiennent comme ça qui évite de se casser la gueule à longueur de temps autre petit aménagement que j'ai fait récemment aussi qui est pour moi très pratique très utile c'est un truc tout con c'est que j'avais un miroir ici et un miroir juste pour pouvoir se regarder comme quand on s'habille le matin par exemple ou quoi que ce soit et j'ai juste installé des charnières en fait de chaque côté et un petit aimant derrière qui permet de le tenir et qui me permet de pouvoir l'orienter comme ceci donc tant j'ai les gens qui sont là par exemple ils peuvent se voir aussi en même temps c'est à dire qu'ils ont aussi comme j'ai expliqué tout à l'heure ils ont l'écran de retour pour voir le rendu des images mais ils ont aussi une miroir pour voir par exemple si je dis à une personne à ta veste elle est mal mise pour ou quoi que ce soit pour qu'ils puissent se voir j'ai juste à prendre le miroir à l'orienter comme ceci maintenant qu'on a vu un petit peu le tour du studio donc que ce soit le support de fond que ça soit le miroir que ça soit le la petite étagère pour le rechargement des batteries et les petites assises comme par exemple le miroir à charnière ou quoi que ce soit autre je vais parler un petit peu des modeleurs je vais parler dans un premier temps du dernier modeleur que j'ai acheté qui est un para 120 c'est à dire que c'est un modeleur parabolique donc qui ressemble à un octo donc c'est quasiment rond mais on est sur quelque chose d'assez profond c'est un modeleur que j'aime beaucoup au niveau de la lumière au niveau du rendu je trouve que c'est vraiment quelque chose de de très sympa je vais mettre un petit peu la caméra et si j'ai pris celui ci donc comme on peut le voir c'est la marque d'amazon la marque new new air je sais pas comment on lit pareil le lien sera en description en monture bowens parce que je travaille à donc avec de la monture bowens et ce modèle là l'avantage qu'il a c'est qu'il s'ouvre et qui se ferme comme un parapluie comme on peut le voir à l'intérieur c'est un système parapluie donc en fait vous le prenez vous avez un petit bouton vous cliquez et il est plié aussi simple que ça vous avez à côté le petit sac de rangement vous glissez dedans hop et au placard un autre modeleur que j'utilise depuis quelques années maintenant que j'adore c'est un modeur de chez godox c'est une boîte à la lumière carré tout ce qu'il ya de plus simple donc celle ci c'est la 80 par 80 je l'ai aussi en 60 par 60 à l'intérieur on a un petit anneau en monture bowens toujours et le modeleur qui qui se présente comme ça donc donc ça se présente comme un réflecteur c'est le même principe là je les sortis de son vitre à coche et hop je l'ouvre comme un réflecteur comme ceci donc en triangle comme ceci je viens placer le petit anneau sur l'arrière c'est juste en fait c'est juste pris à l'intérieur comme ceci ça tient bien ça bouge quand même si on a besoin j'ai le diffuseur devant et là j'ai une boîte à lumière carré qui fait le taf qui est assez grande 80 cm et qui se replie en deux minutes comme un réflecteur c'est un peu plus de force qu'un réflecteur parce que c'est doublé une fois qu'on a appris le coup c'est le même principe on remet dans son petit sac on ferme le tout donc ça c'est une boîte à lumière que j'aime beaucoup parce que c'est vraiment celle qui prend le moins de place que je peux embarquer vraiment partout comparé aux autres qui sont un peu plus long mais avec le système de parapluie on a quand même le petit sac de transport et on a un sac qui est vraiment plus petit on a la boîte à lumière qui est là dedans c'est vraiment ridicule quoi après autre système que le parapluie que ce qu'on vient de voir là donc ça c'est une strip box donc de 130 centimètres par 30 et qui se présente comme ceci hop je vais enlever le diffuseur et comme on peut le voir le système est encore différent sur celle ci à l'intérieur on a le même principe de baleine et cette fois ci c'est des baleines qui se clips on vient pousser les petites baleines up tac tac et c'est monté donc là on peut je sais pas si on va le voir bien comme il faut à l'intérieur on avait les systèmes ici qui viennent se clipser autre petit truc super important à mon goût qu'on parle très peu c'est quelque chose de négligé c'est le support de réflecteurs pour moi c'est quelque chose de primordial pour obtenir le réflecteur quand j'étais en choisi que j'avais toujours quelqu'un qui était avec moi et qui me tenait mon réflecteur comme ceci ou comme ceci et j'en avais un peu marre et j'aime bien pouvoir travailler seul aussi pendant donc j'ai j'ai acheté j'ai trouvé un support de réflecteurs c'est quelque chose de très simple quelque chose qui coûte vraiment pas cher et que je conseille à tout le monde pour les sous dans le studio ou même en extérieur ça se présente comme ça donc c'est simplement une barre peut s'agrandir vraiment s'agrandir je sais qu'un réflecteur de 1,50 m par 2 mètres passe sans problème donc c'est juste une barre en fait avec une rotule comme une rotule girafe ici qu'on vient fixer sur le pied et des petites pinces la mise au point ouais et des petites pinces qui viennent serrer le réflecteur en fait tout simplement donc je place je desserre un petit peu ceci je place sur un petit pied donc c'est un pied d'éclairage tout petit qui me permet de pouvoir mettre mon réflecteur si j'ai envie à une petite petite taille pareil c'est quelque chose qui coûte une petite vingtaine d'euros c'est à peu près rien du tout mais beaucoup plus pratique si on a besoin de mettre le réflecteur assez bas donc je viens le placer sur mon pied là je resserre un peu je prends mon réflecteur donc là c'est un réflecteur 60,90 argenté blanc clipsé comme on peut le voir il a quand même pas mal servi donc le réflecteur il est un petit peu usé donc je viens clipser la barre en métal comme ceci et la même chose de l'autre côté et donc on va le voir un petit peu sur le derrière et le réflecteur est fixé à gauche et à droite comme ceci devant mon modèle et mon réflecteur ne bouge pas il tient je peux le déplacer un peu comme j'en ai envie et voilà c'est quand même vachement plus plus sympa que d'utiliser un petit peu ce qui traîne dans l'appartement et de faire ça un petit peu à l'arrache là au moins j'ai quelque chose qui est fait pour qui est adapté qui coûte pas grand chose et c'est plutôt cool on n'en a pas parlé aussi mais on va parler aussi des petits d'éclairage donc ce que j'utilise moi personnellement ça c'est pareil c'est quelque chose qu'on a tendance à négliger je sais que quand j'ai démarré la photo le projet acheté des pieds pas cher sur internet c'était des pieds à 20 euros ou à 30 euros et je me suis rendu compte que c'était dangereux parce que c'est les pieds qui tenait pas forcément bien et au bout de six mois qui ont tendance à casser j'ai déjà fait tomber un flash ou deux à cause du pied parce qu'il était de mauvaise qualité et maintenant je n'élige plus du tout la qualité donc je suis passé sur des pieds il ya quelques années de ça maintenant il ya bien 7 ou 8 ans je suis passé sur ces pieds d'éclairage manfrotto qui coûte excessivement cher on est sur quelque chose comme 250 euros les trois pieds c'est un budget c'est sûr mais comme je dis ça fait 7 ou 8 ans que je les ai ils sont là et ils ont jamais bougé et l'avantage de ces pieds c'est qu'ils sont juste géniaux c'est que là on peut le voir il y en a deux c'est que déjà le pied de base est plat c'est à dire qu'une fois qu'il est replié il est totalement plat et il se clipse entre eux on peut en mettre cinq six sept ils se clipse entre eux ils restent ils tiennent c'est à dire que pour le transport pour le rangement c'est un régal vu qu'ils sont plats et qu'ils se clipse entre eux ça prend beaucoup moins de place et on est quand même sur un pied donc ce modèle là est le plus petit de la gamme j'ai aussi en plus gros donc la section qui est beaucoup plus large cela c'est les plus petits c'est celui que j'utilise le plus pour les lumières de l'arrière par exemple c'est où j'ai pas besoin de où j'ai pas beaucoup de poids où j'ai pas beaucoup de tension mais c'est quand même un pied qui va monter en hauteur c'est une donc c'est une de un pied de deux sections et on est sur un bond de mais on est sur un 2 mètres 50 donc on est quand même sur quelque chose de quelque chose d'assez grand d'assez stable c'est pas le pied le plus stable du monde parce que il est quand même assez fin au niveau de la section centrale mais moi je sais que depuis les nombre d'années que je les ai j'en ai trois comme ça j'ai aussi le même en version beaucoup plus gros donc c'est exactement la même gamme donc c'est aussi le même pied plat mais celui ci est beaucoup plus large c'est à dire que c'est une section qui est beaucoup plus grosse c'est le même principe donc pour l'ouvrir il ya un petit qu'on tourne le bouton qui est sur le dessus avec le logo manfrotto ça permet de débloquer les pieds quand ils sont clipsés entre eux donc celui là j'en ai pas plusieurs j'en ai qu'un seul hop on resserre on pose et celui ci monte un petit peu plus si on est sur un 3 m voire 3 m 50 si j'ai pas de bêtises mais comme on peut le voir celui ci est beaucoup plus épais beaucoup plus large là on est sur un bon 3 cm et demi sur la section centrale et celui ci est beaucoup plus stable mais je crois que celui ci de mémoire coûte quelque chose comme bien 130 ou 150 euros pièce donc il est beaucoup plus cher aussi mais pareil ça doit faire cinq ans que je l'ai je l'ai un petit peu maltraité je l'ai un peu trimballé partout et pour le moment il bouge pas il est un peu poussiéreux mais à côté de ça il bouge pas ça reste de la super qualité dans tous les cas c'est du manfrotto j'ai rien à vous apprendre là dessus cette vidéo touche à sa fin j'espère qu'elle vous aura plu j'espère que ça vous aidera à faire votre studio photo à la maison n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à me suivre aussi sur instagram où je poste la plupart de mes photos et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo